... Moi j'ai envie de dire d'emblée que la raison pour laquelle pour nous c'est important, c'est parce qu'avant tout c'est vraiment du cinéma. C'est-à-dire que c'est un film très atypique. Alors vous dites documentaire, on pourrait dire chronique intime, on pourrait dire réflexion à la fois sur soi, sur le monde, sur le cinéma, sur la politique. Mais moi ce qui me frappe c'est la grande force du film et sa grande délicatesse par un parti pris qui est extrêmement original et qui est un vrai parti pris de cinéma et qui parle aussi de ce que c'est que l'amour frénétique de voir des films. C'est une chronique rétrospective des six derniers mois que j'ai passées dans la campagne alsacienne en 2016, peu de temps après les attentats de novembre 2015, en attendant un retour sur Paris. J'ai essayé de mettre en parallèle un état d'urgence intime et plutôt que d'utiliser des images que j'aurais filmées moi-même, j'ai décidé de raconter tout ça en réemployant, en réutilisant, en recyclant les images des films que j'ai ingurgité massivement pendant ces six mois. On a d'abord découpé toutes les images, on ne regardait que les petits morceaux qui pouvaient nous intéresser après. On les a triés, Franck est parti écrire, et après il est revenu et en fait toutes ces petites images de films qui venaient de partout, on les a mélangées pour essayer d'oublier complètement d'où elles venaient et on les a passées sur le film, il y avait jusqu'à 40 heures d'images. Et donc de ça, ça a fait comme un tamis qui peu à peu, on se dit ça, ça peut aller là, ça, ça peut aller là. Oui, par rapport à un film classique, on était entièrement libres, on n'était que tous les deux, il n'y avait rien d'autre que nous deux pour travailler. Ça, c'était super. Et après, c'était vraiment juste d'être dans un rapport purement émotionnel à l'image, il n'y avait pas du tout de scénario et tout ça. Du coup, ça a vraiment changé mon rapport. C'est que des plans qui viennent de films de fiction, moi d'habitude je monte de la fiction. Donc là, je les découvrais, je découvrais des plans de fiction, mais qu'on avait enlevé de leur scénario pour leur donner un nouveau sens. Et je pense que maintenant, même quand je monte des films de fiction, je regarde aussi les plans comme je les ai regardés avec Franck, cette autre manière-là qui était plus émotionnelle, plus sensuelle comme ça, ou alors plus dans un sens, sorti dans un double sens. Je crois qu'avec Jean-Fabrice Janaudi, qui est le patron et le programmateur de cette salle, et moi-même qui anime le Ciné Club, on a vraiment une vision assez commune qui est que le cinéma, c'est un, comment dirais-je, ça regroupe et ça unit, et ça articule plein de styles, plein de plaisirs différents. On peut avoir envie de voir un gros film le samedi soir et de venir voir quelque chose d'un peu différent un autre jour. On peut venir le lundi voir des films de répertoire, comme on dit, au Ciné Club. Donc je crois que ce qui est très important, c'est justement de dire, Le Vincennes, c'est un cinéma de quartier, au sens où je crois que les gens se sont appropriés ce lieu. Ils s'y sentent bien, ils viennent en famille quand il y a des films pour enfants. Et du coup, l'idée, c'est que chacun puisse trouver sa manière de circuler entre les différents types de films. C'est un cinéma. C'est un cinéma. C'est un cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada